Ça va en ce moment ? Non, je demande ça parce qu'entre l'hiver qui arrive avec toutes ces maladies et l'approche imminente d'une possible cinquième vague de Covid-19, c'est quand même important de prendre des nouvelles. Transition parfaite, ça ne serait pas utile de savoir comment parler de sa santé et des maladies en français ? Ça tombe bien parce que c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. On va voir comment parler de sa santé, comment répondre aux questions du médecin, comment décrire ses symptômes, comment prendre des nouvelles d'une personne qui est malade et comment lui souhaiter un bon rétablissement. Profitez de l'introduction pour vous abonner à ma chaîne et c'est parti ! Les questions du médecin Alors, quelles questions un médecin français peut vous poser ? Le médecin peut vous demander qu'est-ce qui vous amène ? C'est-à-dire pourquoi venez-vous chez le médecin ? Pourquoi venez-vous le voir ? On verra comment répondre à cette question juste après. Il peut aussi vous demander quels sont vos symptômes ? C'est-à-dire comment vous vous sentez et où est-ce que vous avez mal ? Il peut vous demander avez-vous des problèmes de santé en particulier ? C'est-à-dire à part les symptômes que vous avez, est-ce que vous avez d'autres problèmes de santé ? Et il peut aussi vous demander avez-vous des antécédents médicaux ? C'est-à-dire est-ce que vous avez déjà eu des problèmes médicaux, des problèmes de santé dans le passé graves et conséquents ? Décrire ses symptômes Voyons comment on peut décrire nos symptômes. Nos symptômes, on peut les décrire au médecin mais aussi à une personne qui prend de nos nouvelles. Pour parler de notre état de santé, on va utiliser le verbe être et se sentir. Je suis malade Je ne me sens pas bien Je me sens mal Je me sens faible Plus familièrement, on peut dire je suis patraque ou je me sens patraque C'est-à-dire je me sens malade Après, on va détailler et parler un peu plus de nos symptômes. Pour exprimer la douleur, on va utiliser le verbe avoir plus mal J'ai mal à la tête J'ai mal à la gorge J'ai mal au ventre On a aussi les symptômes spécifiques aux maladies Les symptômes du rhume sont Le nez qui coule J'ai le nez qui coule Ou le nez bouché J'ai le nez bouché Un mal de tête J'ai mal à la tête Un mal de gorge J'ai mal à la gorge Une toux Je tousse Et on peut avoir une toux sèche C'est-à-dire sans sécrétion Ou bien une toux grasse Avec sécrétion On a aussi des éternuements J'éternue beaucoup Les symptômes de la grippe sont De la fièvre J'ai de la fièvre J'ai 39 de fièvre Une toux sèche J'ai une toux sèche De la fatigue Je suis très fatiguée Je me sens fatiguée Des courbatures J'ai des courbatures Des frissons J'ai des frissons Et on a les symptômes Dûs de la Covid-19 On retrouve des symptômes Similaires à la grippe Et d'autres symptômes Comme Une perte de goût Et d'odorat Je n'ai plus de goût Ni d'odorat Des difficultés respiratoires J'ai du mal à respirer Une douleur au niveau de la poitrine J'ai une douleur Au niveau de la poitrine Et pour parler des maladies On peut utiliser plusieurs verbes Le verbe avoir J'ai un rhume Le verbe attraper J'ai attrapé la grippe Et plus familièrement Le verbe choper J'ai chopé le, la, Covid-19 Vous pouvez aussi souvent entendre un français dire J'ai chopé la crève La crève en fait ça désigne un coup de froid Un rhume Ou un état grippal léger Prendre des nouvelles de quelqu'un L'hiver et en période de pandémie C'est très important de prendre des nouvelles de nos proches Voici alors quelques questions à poser Pour prendre des nouvelles de nos proches en français Comment tu te sens ? Ça va ? Ça va mieux ? Tu te sens bien ? Tu te sens mieux aujourd'hui ? On a aussi des questions qu'on peut poser Quand la personne est guérie Quand la personne n'est plus malade Est-ce que tu as récupéré ? Est-ce que tu as retrouvé la forme ? Tu as repris du poil de la bête ? Reprendre du poil de la bête C'est une expression idiomatique Qui signifie retrouver de l'énergie Après avoir été malade Souhaitez un bon rétablissement Bien sûr, si l'un de nos proches est malade On va aussi lui friter un bon rétablissement Voici plusieurs phrases qu'on peut dire Bon rétablissement Soigne-toi bien Prends soin de toi Rétablis-toi bien Pronds rétablissement Repose-toi bien Remets-toi vite Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu Et j'espère qu'elle ne vous sera pas utile Parce que si elle vous est utile Ça veut dire que vous êtes malade Et je ne vous souhaite pas du tout de tomber malade N'oubliez pas de me soutenir En vous abonnant à ma chaîne Et en aimant cette vidéo Et je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles aventures En français bien sûr Sous-titrage ST' 501